Bonjour à tous, c'est Laphne. Aujourd'hui vidéo ultra spéciale, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je m'attaque au Reaper Queen. Ouais, ouais, ouais. Alors au début je voulais pas le faire, autant être honnête avec vous, je ne voulais pas le faire. Et puis, forcément vous me l'avez demandé, et donc je me suis dit je vais faire un petit effort. Non parce que moi à titre personnel je ne l'aurais pas fait je crois. Je ne suis pas tétanisée par les Reaper Queen ou les King, les machins, mais j'aime pas trop cette bête. Et puis j'aime pas trop ce qu'elle veut nous faire. Parce que quand on dit forcément que je m'attaque au Queen, comme je vous ai dit, c'est évidemment pour la fécondation. Voilà, aujourd'hui c'est l'objectif, c'est d'être enceinte d'une Queen. Super, on est très heureux, vraiment, ça fait super plaisir. Donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai regardé une ou deux vidéos dessus. J'ai pas... Alors, c'était jamais des vidéos tout seul, tout seul j'ai pas trouvé. De toute façon, pour les rares fois où j'en avais discuté avec vous, vous m'avez dit tout seul, je comprends quand même que tu veux pas le faire parce que c'est impossible. Malgré tout, je vais essayer. Cependant, je vais être transparente avec vous. C'est-à-dire que là, on va faire un round 1, et j'espère que ce sera le seul du coup. On va faire un round 1 où on va partir avec mon armada de spinaux que j'ai fait la dernière fois. Alors, je les ai pas fait éclore pour ça la dernière fois. Et puis, tout à l'heure, en les voyant tous encastrés là-bas, là, dans ma norcerie, je me suis dit... Ah ouais, mais en fait, ça peut être pas mal, parce que eux, bah c'est pas qu'ils sont neutres, mais bon, un petit peu, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas de nom, voilà, s'ils meurent, y'a pas d'attache sentimentale. Non, parce que de base, je voulais y aller avec mes drakes. Et puis, je me suis dit, les drakes, je vais les perdre, c'est sûr, et je vais pleurer tous les lards de mon corps. Donc non, voilà, du coup, je vais emmener les spinaux. Il faut l'affaiblir. Une fois qu'elle est affaiblie, on passe en mode... Qu'est-ce qu'ils font ? D'accord, ils sont débiles. Super. Une fois qu'elle est affaiblie, on passe ensuite en mode... Bah, bouclier, comme j'ai devant moi, là. Voilà, je me mets comme ça devant elle. Non, pas comme ça, voilà, comme ça, bouclier, bloqué. Et à un moment donné, il devrait lui venir la lubie de me faire un bébé, en gros. L'idée, c'est ça, pour protéger sa lignée, etc. Je sais pas si je vais y arriver ou pas. Donc voilà, c'est ça que je vous disais, le rang de 1. Je vais essayer avec les spinaux. Et si vraiment ça marche pas, je le ferai quand même, mais sûrement en god mode. Voilà, je préfère être transparente avec vous. Et je suis coincée dans mes spinaux, c'est génial. Voilà, je le ferai sûrement, mais en god mode. Voilà, parce que c'est quelque chose, je pense, à voir sur aberration. Donc voilà, je suis toute seule, c'est comme ça. Je vais quand même essayer toute seule, mais si j'y arrive pas, je ferai autrement. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas en god mode ou en je sais pas quoi. Bon, je ne vais pas vous montrer que je perds de la vie. Mais bref, je ne suis pas en god mode ou que sais-je. Je suis en mode au taquet du cul, là. Donc on va y aller. Et pour information aussi, pour essayer de m'aider à réussir toute seule. Mais ils veulent pas, hein ? Il faut qu'on y aille à petite papatte. Ok, super. Donc, ouais, comme je vous disais, pour m'aider et pour réussir, du coup, cette histoire, j'ai fait pop une queen. Un petit peu plus loin, là-bas, dans la plaine. Pourquoi je l'ai fait pop ? Je vais être transparente avec vous. La dernière fois, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Je me suis retrouvée face à une queen, justement. Alors, pas fait exprès, hein ? Je vous explique ça dans la vidéo, donc les plus curieux, ils vont y en voir. Je me retrouve face à une queen. Alors, j'ai pas testé le timing, la fécondation, tout ça. C'est pas ce que j'ai testé. Mais je me suis rendu compte, quand même, que c'était infernal. C'est-à-dire qu'elle ne fait qu'appeler des nameless à tir-larigot. C'est ingérable. Mais ingérable, vraiment. Toute seule, j'y arriverais pas. Voilà, si je me mets en zone rouge, j'y arriverais pas. J'aurais toutes les bêtes de la planète au cul. Donc, voilà, j'ai décidé de la faire pop ici. Vous pouvez considérer ça comme de la triche ou pas. Je suis désolée à ceux que ça ne plaira pas. Mais voilà, moi, je ne peux pas faire mieux que ça, si je puis dire. Je suis coincée. Je fais comme je peux. Déjà, j'essaie de le faire. Je pense que, rien que pour ça, il faut faire péter les petits pouces. Mettez-moi des petits pouces. Non, je rigole. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais je dois admettre que ça fait quand même chaud au cœur quand il y a des petits pouces. Là, pour le coup, cet épisode, je le fais vraiment pour vous. Donc, comme je vous ai dit, moi, à titre personnel, je ne l'aurais pas fait. Je m'en serais très bien sortie. Donc, voilà. Là, c'est pour vous faire plaisir. C'est pour avoir une série complète, entre guillemets, sur aberration. Ah, mais ça part en couille. Je ne sais pas où elle est. Elle ne peut pas être morte. Ce n'est pas possible. Vu l'engin, ce n'est pas possible. Mais normalement, elle est dans ce coin-là. Dernière fois, je l'ai laissée par là. Bon, je ne trouve pas cette dame queen. Ce qui est encore plus flippant parce que j'ai peur qu'elle me tombe sur la tronche d'un moment à l'autre. Mais du coup, vu que je ne la trouve pas, on va en refaire pop une. Ah, fuyons, moussaillons ! Voilà. Ok. Ça y est. Alors, normalement, quand elle saigne, c'est... Elle saigne vert, si je ne dis pas de bêtises. Donc, allez, pour l'instant, on tanque bien. Euh, non. Non, non, ne va pas là-bas. Non, non, mais ne va pas là-bas. On va tous tomber. Purée. Vous le voyez venir, le coup, de la falaise, là ? Moi, je le vois venir gros comme une maison. C'est moi ou elle fait mal de fou ? Oh là là. Ok. Alors, moi, on va descendre un peu plus doucement. Ok. Je descends mon spinot pour éviter de lui faire du dégât. Voilà. Allez. Encore. Ok. Ah, là, je lui ai fait du dégât. J'ai malgéré mon seau. Allez. On y retourne. Même en la faisant spawn, là, elle m'emmerde, quand même. C'est un truc de fou. Alors, je n'ai pas fait attention à quel level je l'ai fait pop. À vrai dire, j'ai récupéré le truc sur le wiki. Mais je crois qu'elle était au level. Et je crois qu'on est en train de douiller cette veille. Non, mais ne va pas dans l'eau, mais... Elle est mauvaise à ce point. Elle va dans la flotte, carrément. Tous mes spinots sont en sang. C'est une catastrophe. Et elle, elle saigne pas d'un pet, quoi. Ils vont mourir. Autant qu'on se fasse une raison. Voilà. Niveau 35, elle est peut-être que c'est beaucoup trop. Mais je crois pas. Oh, puis j'ai du Stego au cul. Toi, allez. Bon. Vous la voyez venir, la technique de lâchitude, là. Et on va la faire en God Mode, je crois. Parce que là, vous voyez, je fais ça vraiment bien. Enfin, je fais ça vraiment bien. Genre, vous voyez, mes spinots, ils prennent du dégât. J'y suis quand même allée avec des spinots. J'avais combien du coup ? Six spinots ? Six spinots à des levels plus sans passer. Ils avaient 2000, 3000 points de vie, voire plus pour certains. Et l'autre, elle saigne même pas, quoi. Regardez ! Elle ne saigne pas. C'est affolant. Mais vraiment, je suis assez choquée, là. Alors, est-ce qu'il n'y a que les Drake qui sont capables de l'affronter ? J'en sais rien, mais... C'est violent, quoi. Ah, ils se battent, les deux derniers, hein. Mais regardez, là. Ça fait rien du tout, quoi. Elle ne saigne pas. Et moi, je n'ai pas de longue vue, vous savez. Là, regardez, je vais sortir la mienne. C'est celle de Ark, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit pas sa vie. Voilà, moi, les vidéos que j'avais regardées, ils disaient tous, voilà, qu'il fallait qu'elles soient à 1000 points de vie, à peu près. Pour qu'on puisse être fécondé. Mais moi, je ne peux pas savoir à combien il y a de points de vie, puisque je n'ai pas de mode comme ça sur le serveur. Et que j'essayais de faire ça de manière pas trop cheatée. Mais bon... Là, qu'est-ce que vous voulez que je lutte avec ça, quoi. Je ne peux pas lutter. Donc, bon, on va rentrer tranquillou. Allez, on y retourne avec le Drake. Comme je vous avais dit. Alors, le Drake, pour rappel, mon Drake est niveau 156. Voilà. Donc, ça va. Il est quand même pas mal, pépère. Alors, niveau code, pour information. Donc, j'ai mis... Je vous ai mis tous les deux en cheat god. Juste le god. Voilà. Je n'ai pas mis plus. Je n'ai pas mis l'infinistat. Voilà. Pour l'instant, je vous ai gardé ça. A voir si je change d'avis au cours du périple, on va dire. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Là, je vais essayer de la rendre comme je le voulais. C'est-à-dire pas... Voilà. Elle nous a vues. Non, mais regardez le nombre de dégâts qu'on lui fait. Et le nombre que nous, elle nous fait. C'est quand même affolant. Parce que moi, je suis les petits trucs en vert, là. Je lui fais 7 dégâts. Je ne vais jamais y arriver, niveau 35. Je crois qu'on va changer de Ripper Queen. Et qu'on va se faire ça avec un truc un peu coup petit. Je suis désolée. J'étais obligée. Là, je ne peux pas me permettre de perdre ce Drake. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas négociable, les amis. Je suis désolée. Mon Drake, j'y tiens beaucoup trop. Beaucoup trop. J'ai beaucoup trop galéré pour avoir mes Drake. Donc, non. C'est hors de question que je le perde. Pour une espèce de Ripper Queen moche, là. Donc, ce n'est pas grave. On va faire ça comme ça. Par contre, je ne comprends pas que je perdais autant de vie alors que j'étais en cheat code. Alors, je sais que des fois, le God... Enfin, j'avais déjà vu ça chez plus haut. Comme quoi, ce n'était pas infaillible. Autant le dire. Mais, quand même. Là, il grimpe dessus. Ce n'est pas le moment de se féconder, on a dit. Les Raptors qui viennent s'attaquer à un Drake et une Queen. Ils n'ont pas compris la chaîne alimentaire. Pas du tout, mais... Bon, j'ai abandonné l'autre Queen. Elle était beaucoup trop pétée. Ce n'était pas possible. Vraiment, peut-être que vous allez détester cette vidéo, du coup, avec les magouilles que je fais. Essayez en... Pas tricher. Essayez en demi-tricher. Essayez machin. Je sais, c'est un peu fouillé. Mais bon, j'ai essayé. Voilà. Comme vous pouvez voir, je fais des tests. Et ça ne marche pas, malheureusement. Donc là, je vais en refaire spawn une. J'hésite juste sur le level. Je ne sais pas du tout quoi mettre. Parce que quand je vois que je lui fais 7 points de dégâts, je me dis qu'on n'a pas fini. Je vais la faire pop niveau 5. Voilà. Niveau 5. Mon petit Drake, s'il te plaît. Aide-moi. Voilà. Alors. Est-ce que là, on fait un petit peu plus mal ? Ou pas ? Alors, je suis retournée en haut de la colline, du coup. Je ne sais pas si ça fera... Ah, mais tu sautes ! Oh oui, toujours plus. Bon, on ne lui fait toujours que 7 points de dégâts. Je ne comprends pas. J'ai quand même un Drake au level. C'est assez impressionnant. Alors, est-ce qu'elle a besoin de l'obscurité ? Ça, c'est une bonne question. Ou est-ce qu'elle a besoin de la lumière ? Pour souffrir ? Non, parce que sur les vidéos que j'ai regardées, il ne lui faisait pas 7 points de dégâts quand même. C'était pas... Il ne faut pas déconner, quoi. Ok, donc nous voilà en zone bleue. Nous voilà avec une petite biquette que j'ai tamée au passage. Non, parce qu'au moins, ça peut être l'intérêt de toute cette vidéo, c'est comprendre comment ça fonctionne. Parce que là, je vous avouerai que je ne comprends vraiment pas comment ça se fait qu'on lui faisait aussi peu de dégâts. Donc, on va regarder ça. Alors, je remets les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc, j'avais mis 0, 0, et j'avais mis 5 en niveau. Ok, maintenant, on court. Ah, 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 ah. Ah, laissez-moi passer. Voilà, merci. Alors. Ah bah là, on lui fait du dégâts. Ah bah voilà ! Alors, on va tenter un autre truc. Enlevons la lumière. J'éteins la lumière. Et on lui fait toujours autant de dégâts. Ok. Donc, on va garder la lumière. Et... Ok. Non, mais voilà, je comprends mieux maintenant. Au moins, le délire. C'est qu'elle fonctionne vraiment dans le noir. Donc, en fait, là-bas, la lumière la boostait, en fait, visiblement. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ma lumière de petite piquette ne lui fait pas du boost aussi. Comment ça se fait que ça lui fasse toujours autant de dégâts ? Mais bon. Je ne sais pas ce que ça signifie, par contre, qu'elle soit toute enflammée autour d'elle jaune, là. Bon, en tout cas, elle ne signe toujours pas. Donc, on va continuer notre affaire. Ah si, ça y est, je vois du vert. Ça y est, ça commence. Alors, je ne sais pas à quel niveau il faut la laisser. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il faut... Oh, bah elle a carrément propulsé le singe. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'elle soit à peu près à 1000 points de vie pour que ça marche. Alors, une niveau 5, là, je ne sais pas combien elle a de points de vie, du coup. Ah, elle râle. Ah, elle fuit ! Ah, c'est peut-être le moment, alors. Euh... Attends. Non, mais... Plane ! Mais Michel ! Ah, voilà. Ouf ! Alors, ça, c'est un problème que j'ai avec mon Drake. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il... Pouf ! Il ne veut plus. Alors, elle saigne toujours autant. Euh... Oh, merde, il y a un singe. Oh, attendez. Parce que j'allais descendre, là. Mais si je descends... Rah, elle est chiante ! On était bien, là-haut, là. Il n'y avait rien pour m'attaquer. Là, le problème, c'est que... Bon, vous allez me dire, je suis en God Mode, machin, etc. Je ne risque rien, mais bon. Je ne voudrais pas que ça compromette le fait d'avoir un bébé. Oh, le pauvre petit bousier ! Fuis, petit bousier, tu vas mourir ! Alors, il ne me semble pas qu'elle soit censée m'attaquer. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un moment donné, ça va lui prendre et elle va me faire son bébé ? Je ne sais pas. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu, histoire de voir... Fais-nous ton bébé ! Bon, on va lui refaire du dégâts. On va lui refaire du dégâts. Allez. Alors, elle a refait son cri de détresse, là. Je pense qu'elle peut être encore un peu plus ensanglantée que ça. Donc, on va encore attendre. Et on va bien finir par y arriver, quand même ! Allez, la moche ! En tout cas, on lui fait mal. Là, il saigne bien, la dame. Je vais retenter. Vas-y, viens. Viens là. Ah ! Alors, il faut rester proche d'elle, visiblement, parce que... Ah, il y a des ravageurs qui s'attaquent à elle. Ah, merde ! Non, pas moi ! Cassez-vous ! Cassez-vous, les ravageurs ! Vous n'êtes pas de la partie ! Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, les moches. N'empêche, les ravageurs, ils sont allés sur une queen, s'il vous plaît. La sélection naturelle, ils n'ont pas compris, eux. C'est violent. Hé, dis ! Tu ne veux pas nous faire un bébé, hein ? Non ? Ça ne te le dit pas ? Hé, la dame ! Madame, arrêtez de sauter partout ! Je vais enlever le bouclier, on va voir. Vas-y ! Allez, on t'attend, là. Ah ! Les monkeys ! Ce n'est pas moi, c'est elle. Je vous jure, c'est elle. Ce n'est pas moi. Ah, Nemless, purée, mais non ! Bon, allez. On essaie sans lumière, maintenant. Allez, regarde-moi, là. Je suis juste là. Tu peux me faire un petit, je te jure. Allez ! Non, mais regardez comment elle est toute ensanglantée. Il ne doit pas lui rester beaucoup de points de vie, là. Si ? Moi, je ne pense pas. Alors, je peux tenter d'enlever la biquette. Non, ne me suis pas, biquette. Sinon, tu vas mourir. Allez, venez, là. Je teste tout, hein. Avec biquette, sans biquette. Avec lumière, sans lumière. Mais on pourra peut-être tester à poil un jour aussi. Bon, non, on est... C'est moi ou il y a... Ah ! Salut ! Salut, salut ! Un carquinos, carrément. Ouais, 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 ouais. Bon. Je n'y arrive pas. Elle ne veut pas. Alors, on va essayer encore de lui faire du dégât. On va tuer le carquinos aussi, au passage, parce qu'il nous saoule, lui. On n'a rien demandé. Allez, cassez-vous, là. Voilà. Allez, le carquinos s'est fait. Oh, ma lumico ! Mais vous faites chier, les moches ! Oh, il y en a un autre ! Oh, bah, merde ! Oh, bah, là, je suis bien, là. Là, je suis bien. T'es quoi, toi ? T'es quoi ? Une subalterne ! C'est un king, je crois. J'ai juste vu subalterne. Attendez. T'es un quoi ? Ouais. Je crois que c'est un... C'est un monsieur. Il me semble que c'est un monsieur. Il n'empêche carrément plus petit qu'elle. C'est assez violent. Mais si elle a son king à côté d'elle, elle ne voudra jamais me féconder, non ? Enfin, je pense, hein. Mais encore, madame ? Allez-y, fécondez-moi ! S'il vous plaît ! Allez-y ! Regardez, on est toutes seules, là. On est entre nous, on est entre filles. Allez, vas-y. Fais-le. Fais-le. Vas-y. Je suis sûre que tu peux le faire. Alors, l'avantage, c'est que le king, il a pris en cible mon Drake. Donc ça, c'est bien. Les nameless aussi. Donc, je suis vraiment tranquille, là, avec elle. Il faudrait qu'elle fasse son affaire, là. Si, je la tape. Je lui fais zéro point de dégâts, quoi. Ok. Donc là, je viens de me redonner une biquette. Et on va... Parce que là, c'est pas possible, quoi. Là, deux kings, les nameless, etc. C'est pas gérable. Donc, on va garder la lumière. Ça va tuer tout le monde. Ça va leur faire bien des dégâts. Ils vont pas du tout aimer. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Je crois que ça les brûle, en vrai. La lumière aussi, sur les... Je crois que c'est pour ça, en fait, qu'elle était enflammée tout à l'heure. Quand on l'a fait sortir du faisceau lumineux, elle s'enflamme plus. Et les kings, c'est pareil. Ils s'enflamment avec la lumière. Donc, je crois que c'est le gars, ça. Il faut que son king meure, là. Il est vraiment pas bien en forme, le king. Brûlure acide. D'accord. Ils sont pas très gentils, ça. Bon, je crois que le king est mort. Je le vois plus. Ah, mais c'est peut-être en mourant, en fait, qu'il a fait la brûlure acide, non ? J'ai l'impression. Donc, maintenant, il reste plus qu'elle et nous. Des ravageurs plus nous, elle risque de pas trop aimer, madame, je pense. À moins qu'elle a vraiment encore un grade, encore en dessous, niveau saignement. Mais regardez comment déjà elle saigne, là. Tout son corps est vert. Vas-y. Et nous, un bébé. Bon, je vais essayer d'enlever la lumière, on va voir. Est-ce que là, tu nous fais un bébé ou pas ? Alors, les Nemless, ils rappliquent direct. Alors, elle, elle est disposée à que dalle. Elle, elle veut pas. Bon, allez, hop. On l'armait vite, avant que ça fasse trop de dégâts. On recommence, on va bien finir par y arriver. Hop, voilà. On va réessayer. Bon. Elle est pas disposée à nous le faire. Elle est vraiment pas disposée. On va... Bah, du coup, on va recommencer. Voilà. Lumière. Hop. Voilà. Et je pense que là, du coup, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Je vais taper jusqu'à ce que je vois quelque chose qui... Qui m'attire l'œil. Et bah voilà. Elle est morte. Donc, elle ne fait aucun signe pour nous dire que... Elle est disposée à faire un bébé. Bah alors là... Moi, là, je sais pas comment faire. Je suis désolée. Mais ouais. Là, je sais pas du tout comment faire. Alors, les fails, c'est pas tant le problème. Vous avez l'habitude avec moi. Mais c'est vrai que c'est assez effrustant. Là, pour le coup. C'est... Je vois pas pourquoi ça n'a pas marché. Parce que j'ai vraiment tout essayé. Enfin, vous allez le voir. Enfin, vous l'avez vu, du coup, au fur et à mesure de la vidéo. J'ai vraiment suivi un peu tout, quoi. Pour que ça puisse marcher. Donc là, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Je sais pas. J'ai suivi les étapes comme il fallait. Voilà. Finalement, je me suis retrouvée dans l'obscurité. Comme elle le voulait. Et bah finalement... Voilà, quoi. Ça n'a pas suffi. Et non deux fois où je suis descendue pour vérifier son état de dégâts et pour, du coup, essayer de la fécondation. Et elle voulait pas, quoi. J'ai essayé avec biquette sur l'épaule, sans biquette, avec lumière, sans lumière. Enfin, franchement, j'ai essayé plus d'une technique, quoi. Et à chaque fois, ça veut pas. Donc, je sais pas. Là, du coup, l'épisode, je vais l'arrêter là. Je vais pas m'acharner mille ans dessus. Ça ne sert à rien. Par contre, je suis vraiment preneuse de vos avis. et on verra peut-être pour réessayer si vraiment vous me donnez une explication qui vraiment justifie le fait que ça n'ait pas marché. Et dans ce cas-là, je l'appliquerai. Mais sinon... Sinon, là, je vois pas. Du coup, on se quitte sur cette énième... J'allais dire énième fiel. Ouais. Euh, non, c'est pas français. Énième fail dans cette série. Aberration, c'est vraiment une map... C'est la map de la mort, quoi. Franchement, c'est assez aberrant. C'est le cas de le dire. Voilà. On se quitte sur ce jeu de mots. J'espère quand même que cette aventure périlleuse vous aura plu. Bye bye, les kikis. Sous-titrage Société Radio-Canada